Que l'on soit un SEO débutant ou confirmé, on s'est déjà tous retrouvés au moins une fois, bloqués devant un site qui ne performe pas dans Google sans trop savoir pourquoi. Alors bien sûr, il y a des optimisations simples, comme l'amélioration de la balise titre ou des balises à chaîne, qui peuvent avoir un impact immédiat. Mais les erreurs techniques qui peuvent freiner le ranking de votre site sont nombreuses. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à débusquer ces erreurs et à les corriger en réalisant un audit SEO. Je suis Christophe Vidal et je vais vous expliquer ce qu'est un audit SEO et comment réaliser une analyse efficace de votre site. Un audit SEO, c'est une analyse technique de fente en comble de votre site. Cette analyse va se focaliser sur l'ensemble des critères importants pour ranking dans Google. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les bases d'un audit SEO ainsi que les outils indispensables pour réaliser l'audit parfait. Une question qu'on me pose souvent, c'est « Quel outil utilises-tu pour réaliser tes audits SEO ? » Le premier outil que j'utilise, c'est un outil gratuit fourni par Google, la fameuse Google Search Console. C'est un outil qui va nous permettre de vérifier et de suivre l'indexation de notre site ainsi que sa bonne santé. Le deuxième outil que j'utilise régulièrement, c'est l'outil Screaming Frog. Screaming Frog va permettre de crawler gratuitement des sites jusqu'à 500 URL. Et Screaming Frog va nous donner des informations précises et détaillées sur de très nombreux critères SEO comme les liens cassés, les redirections, la structure et la profondeur du site, les balises titres, les balises à chaîne, les métadescriptions, etc. Et cerise sur le gâteau, Screaming Frog va nous offrir une visualisation graphique du site. Enfin, il y a un troisième outil SEO que j'utilise au quotidien. C'est une extension pour Google Chrome, SEO Meta One Click. En un seul clic, elle permet d'aller contrôler de nombreux critères de ranking. Alors, ces outils sont complets, mais malheureusement, ils ne sont pas tous très intuitifs. L'outil Audit de site de SEMrush sera donc un de nos outils incontournables pour notre stratégie SEO. Grâce à l'audit de site SEMrush, nous allons pouvoir scanner notre site de A à Z et recevoir des rapports simples et détaillés sur la santé de notre site. L'audit va naviguer sur le site en suivant les liens entre les pages. Il va ainsi découvrir toutes les pages du site et nous donnera des informations précieuses sur chacune de ces pages. Nous obtiendrons ainsi un indice de santé global du site, mais aussi l'ensemble des erreurs rencontrées. Pour toutes les pages explorées, le site indiquera celles qui sont saines, celles qui ont des problèmes, celles qui font des redirections, les liens cassés, etc. Allez, étudions un premier facteur de ranking, l'architecture du site. Une bonne structure va regrouper des contenus similaires et rendre les pages accessibles en quelques clics seulement. Un site bien structuré pourra facilement évoluer dans le temps et il sera facilement crawlable par les robots de Google. Voici cinq points à garder à l'esprit pour bien structurer votre site. Premier point, chaque page du site doit être accessible en quelques clics seulement depuis la page d'accueil. Deuxième point, les menus de navigation doivent être simples et logiques. Ils doivent créer une expérience utilisateur réussie. Troisième point, les pages et les contenus doivent être groupés de manière logique et naturelle. Quatrième point, les liens internes doivent permettre à l'utilisateur de se déplacer dans le site de manière logique. Et enfin, cinquième point, les pages doivent afficher un fil d'Ariane. Cela va permettre aux utilisateurs de facilement savoir où ils se trouvent dans la structure du site. Si votre site respecte ces cinq points, alors il sera agréable pour les utilisateurs et attractif pour Google. Alors on ne parlera pas aujourd'hui de la notion de crawl budget, mais gardez en tête que plus le site sera simple à naviguer par les robots de Google, plus ils pourront visiter des pages tous les jours et meilleure sera votre indexation. On dit en général qu'au-delà de trois ou quatre clics, les pages sont trop profondes et qu'elles auront moins de chances de bien se positionner et d'être bien indexées dans Google. Malgré tout, notez qu'il est possible d'utiliser certains types de maillages internes, comme les cocons sémantiques, qui permettront de passer outre cette barrière des trois ou quatre clics. Nous en reparlerons dans une prochaine vidéo. Vous l'avez compris, les liens internes ou le maillage interne sont donc l'élément primordial de la structure de votre site. La structure étant bien définie, il convient en effet de travailler le maillage interne. Lorsque vous créez des liens, gardez en tête la fameuse citation d'un célèbre consultant SEO. Qui va avec quoi et pourquoi ? On distingue trois grands types de liens internes. Les liens liés à la navigation, les liens qui sont en en-tête, en pied de page ou en colonne, en sidebar, comme on dit, sur les sites. Les liens contextuels, c'est-à-dire que c'est les liens qui sont inclus dans le texte d'une page. Et enfin, les liens de type Fildarian ou Breadcrumbs. Lors d'une prochaine vidéo, nous comparerons l'importance de ces liens et nous aborderons notamment les notions de surfeur aléatoire et de surfeur raisonnable et comment cela impactera la transmission de jus au sein de votre site. Allez, revenons sur le rapport généré par l'audit de site SEMrush. Nous pouvons par exemple cliquer sur le bouton « Voir les détails » de la section « Lien interne ». Ce rapport va nous alerter sur deux grosses erreurs courantes en SEO. La première, les pages orphelines. Ce sont des pages qui sont présentes dans le site et qui sont déclarées dans le sitemap, mais qui ne sont liées depuis aucune autre page du site. La deuxième, c'est les pages trop profondes dont nous avons déjà parlé. Le rapport va aussi lister trois autres grandes catégories. Les erreurs, par exemple les liens internes cassés, qu'il faut absolument corriger. C'est un mauvais signe pour Google. Les avortissements, tels que des liens externes cassés, trop de liens sur la page ou des liens en nofollow. Et enfin, un certain nombre d'avis, comme les redirections, les liens sans encre, etc. Corriger ces erreurs de maillage interne est en général assez simple. Et franchement, ça peut rapporter gros. Allez, faisons un petit focus sur les encres. N'oubliez pas de créer des encres optimisées. Une encre optimisée, c'est une encre qui utilise le mot-clé exact sur lequel la page cible veut se positionner. Cela va permettre aux utilisateurs et robots de recherche de savoir avant même d'avoir cliqué de quoi va parler la page liée. Notez bien que ces encres optimisées ne sont pas pénalisées par Google tant qu'il s'agit de liens internes. Google va pénaliser la suroptimisation des encres pour les liens externes, mais pas pour les liens internes. N'oubliez pas que ce qui est pratique et utile pour les internautes, pour les visiteurs du site, l'est aussi pour les moteurs de recherche et que ça sera donc bénéfique à votre référencement. Et si on parle de sécurité maintenant ? Vous le savez, Google a annoncé en 2016 qu'il allait pénaliser les sites qui utilisent le protocole non sécurisé HTTP. La solution est simple, il suffit d'utiliser le protocole sécurisé HTTPS basé sur l'utilisation d'un certificat SSL. Et en général, c'est très simple à mettre en place sur un hébergement. La section HTTPS de l'audit SEMrush vous donnera une liste de problèmes de sécurité présents sur votre site. Par exemple, est-ce que le certificat est à jour ? Est-ce que le certificat est au bon nom ? Les protocoles de sécurité sont-ils à jour ? Et enfin, est-ce que la version HTTP est bien redirigée automatiquement vers la version HTTPS ? Nous arrivons maintenant à un sujet très à la mode suite aux dernières annonces de Google, la performance web. La rapidité de chargement des pages de votre site internet impacte directement l'expérience utilisateur et est un facteur de ranking dans les moteurs de recherche. Allez, soyons clairs, si un site n'est pas nécessairement avantagé s'il est très rapide, un site lent, lui, va être pénalisé. Google a créé son propre outil pour contrôler la rapidité de votre site, Google PageSpeed Insight. Bien sûr, il existe de nombreux autres outils pour tester la web performance de votre site. On pourra citer GTmetrix, Dareboost, Pingdom. Personnellement, j'apprécie et j'utilise WebPageTest. Ces outils vont non seulement vous permettre de tester la performance de votre site et vous faire un rapport détaillé du temps de chargement, mais aussi ils vont vous donner des recommandations pour corriger et optimiser votre site. Ça, c'est bien pratique. Les Core WebVitals sont trois nouveaux indicateurs créés par Google en mai 2020 et qui seront intégrés comme critères de ranking dans la mise à jour de Google Page Experience prévue pour mai 2021. Soyons francs, il est difficile aujourd'hui d'anticiper l'impact réel de ce nouvel algorithme Google Page Experience, mais n'oubliez pas que votre site doit être rapide pour être agréable et convertir. Assurez-vous déjà de conserver un TTFB, Time to First Byte, le plus petit possible et idéalement inférieur à 600 millisecondes. Nous serons amenés à reparler prochainement des Core WebVitals dans une prochaine vidéo de la chaîne SEMrush. Restez connectés. Voici quelques pistes pour optimiser facilement le temps de chargement de votre site. Les images sont la cause la plus fréquente des soucis de performance. Assurez-vous de retailler vos images à la taille maximum à laquelle elles sont affichées sur le site. Et pensez à compresser vos images, soit en utilisant un format JPEG, ou encore mieux, avec les nouveaux formats comme le format WebP. Une fois les images optimisées, vous pouvez aussi optimiser les ressources JavaScript, CSS et HTML. Vous pouvez utiliser des outils de minification qui vont supprimer les commentaires et les espaces inutiles dans ces fichiers afin de réduire leur poids. Si vous souhaitez aller plus loin en termes de WebPerformance, vous pourriez explorer les pistes suivantes. Utilisez le cache, aussi bien côté navigateur, ce qui est assez facile, que côté serveur, qui peut être beaucoup plus compliqué. Différez le chargement de certaines ressources en utilisant des mécanismes de lazy loading. Limitez le nombre de requêtes, HTTP, mais aussi SQL si vous utilisez une base de données. Et utilisez un CDM, comme Cloudflare par exemple. En 2021, plus de la moitié du trafic Internet se fait sur mobile. Depuis le printemps 2018, Google a lancé le Mobile First Indexing. Et Google a annoncé que l'index serait 100% mobile en mars 2021. Le Mobile First Index est une méthode d'indexation permettant à Google d'analyser votre site non plus en se basant sur sa version desktop pour ordinateur, mais en explorant sa version mobile comme s'il utilisait un smartphone. Plusieurs possibilités s'offrent à vous pour optimiser vos sites pour les mobiles. Vous pouvez créer des pages en suivant les principes du Responsive Web Design ou utiliser le format AMP, un format mobile allégé créé par Google. AMP va permettre à vos pages de se charger très rapidement, car Google va servir les pages AMP directement depuis son cache et non plus depuis votre propre serveur. Mais en contrepartie, vous devrez faire face à diverses contraintes, notamment en raison d'un design très simpliste. Vous pouvez tester vos pages AMP avec l'outil SEMrush. Dernier point qu'on va évoquer aujourd'hui, le contenu dupliqué. Si votre site contient trop de pages similaires en termes de contenu, cela va perturber les moteurs de recherche et avoir un effet néfaste sur votre référencement. Vous devez tout d'abord être vigilant lors de la création de vos stratégies de contenu pour éviter de créer manuellement du contenu dupliqué. Mais faites surtout attention aux pages générées automatiquement par les CMS. Je pense par exemple aux pages catégories ou aux pages tags de WordPress. Faites aussi attention à la pagination et aux mécanismes de navigation à facettes qui sont souvent la source de création de contenu dupliqué ou de fuite de jus en SEO. Si les contenus dupliqués sont souvent liés à des dysfonctionnements des CMS, cela aussi peut tout simplement arriver lorsque la version HTTP de votre site n'est pas redirigée automatiquement vers la version HTPPS ou lorsqu'une version sans 3W n'est pas redirigée automatiquement vers la version avec 3W. Assurez-vous de mettre en place des balises canoniques sur vos URL. Notamment afin d'éviter que les URL avec des paramètres ne créent du contenu dupliqué. Allez voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Évidemment, vous l'avez compris, cette vidéo sur l'audit SEO aurait pu durer des heures. Chaque sujet pour en faire l'objet d'une vidéo à part entière. Alors on aurait pu parler aussi de données structurées, de linking externe, d'optimisation sémantique. Allez, voilà autant de sujets qu'on pourra évoquer ensemble lors des prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et comme vous l'avez vu, de nombreuses nouvelles vidéos vont arriver dans les semaines à venir. Restez connectés. Allez, à très vite. Merci.